Comme prévu, le chef du gouvernement tunisien était présent au Parlement. La plénière conçue pour l'évaluation des 100 premiers jours de l'action gouvernementale, ainsi que le plan économique et social post-Covid. Cependant, ce sont les soupçons de conflits d'intérêts qui pèsent sur le chef du gouvernement qui ont dominé le débat. Oui, je suis actionnaire dans des entreprises légales. L'instance nationale de lutte contre la corruption détient une déclaration détaillée de mes biens. Donc, il faut arrêter avec les dénigrements et les diffamations. Il est impossible de parler de corruption en partant d'une simple suspicion de conflits d'intérêts, alors que seules les institutions de l'État et la justice sont habilitées à trancher sur la question. Des explications qui n'ont pas plu aux députés du bloc de la coalition Al-Karama qui se sont retirés de la session plénière parlementaire en considérant la réponse du chef du gouvernement comme une insulte à leur égard. C'est illogique de parler de cette façon avec des députés qui veulent savoir la vérité. C'est de notre droit d'éclaircir le problème. Le chef du gouvernement a abusé de ses pouvoirs pour conclure ses marchés au bénéfice de sa société. Et maintenant, il parle de changement de loi. On dirait que c'est seulement lui qui détient le pouvoir exécutif. Devant les députés, Farfaire a adressé un tableau noir de l'économie du pays. Malgré le bilan positif de la gestion sanitaire et sociale de la crise du Covid-19, les chiffres de l'économie virent vers le rouge, avec une croissance négative de 6% et un taux de dette extérieur allant jusqu'à 60%. Malheureusement, la crise du Covid-19 va augmenter le nombre de chômeurs de 130.000 à rajouter aux 630.000 chômeurs actuels. Pour le chef du gouvernement, le pays a besoin d'un plan de sauvetage s'étalant de 6 à 9 mois avant d'aborder le plan de relance 2021-2025. Il a ajouté que les priorités pour son gouvernement consistent à s'attaquer à la bureaucratie administrative, à l'économie des rentes, au code d'échange en vigueur depuis 1976. Plusieurs députés ont appelé Farfaire à démissionner, à faire face à son sort devant la justice concernant les soupçons de conflit d'intérêts, à savoir que plus de 70 députés ont signé une pétition pour retirer la confiance au chef du gouvernement. Depuis Tunis, Najwa Bechah pour Médien.